J'aime ma peau, j'aime mon cul, je me trouve sexy, spontanée, j'ai jamais chaud pis j'ai plein d'argent, ben non c'est pas vrai, tout le monde s'haït, bonne écoute. Alors, bienvenue à tout le monde s'haït, ici Sam Cyr, quelle surprise, et aujourd'hui je suis en compagnie de Marilène Gendron, ma petite soeur. Wow, allô Sam. Qui voulait m'accompagner à mon travail aujourd'hui. À chaque fois tu trouves une façon de me placer en dessous de toi, ma co-animatrice, ma petite soeur, mon bébé. La toute petite. Bienvenue à notre podcast, tout le monde où on parle des complexes, c'est de ça qu'on parle, hein? De tous les complexes du monde entier, comme... Euh... Ta peau. J'étais surpris là. C'est ça? On regarde quelqu'un pis on nomme c'est quoi qu'il y a comme complexe? Ah, ben j'ai appris un nouveau complexe que j'ai sûrement que je vais pouvoir révéler plus tard dans l'épisode. C'est vrai? Ouais. Ok, ben accueille notre invitée pis après tu feras ça. Ok, aujourd'hui notre invitée est Ariel Charest. Wouuuu! Wouuuu! Hé, bienvenue. Ben merci beaucoup, très heureuse d'être ici. Mais on est content aussi, là, sérieux. Ça me paraît. Trouviens-tu qu'on a une belle dynamique? J'adore, j'adore votre duetto, c'est super. C'est toujours pas clair, le début, hein? On se regarde pis c'est du grand vide dans nos deux regards de... On devient jamais bon. Non. Ouais, mais il y a du ping-pong, il y a pas de temps mort, fait que c'est pas... C'est pas simple, c'est pas long. C'est pas long. Mangez pas tout mon temps d'antenne. Non, non. Ça s'endure, ça s'endure. Ça s'endure, oui, un seconde pis on est passé à d'autres choses. Mais on est vraiment content que tu sois là. Est-ce que t'es quelqu'un, toi, d'envie qui parle, justement, tu sais, de... T'es complexe ou tu fais un spécial pour nous autres aujourd'hui? Je suis pas une grande parleuse, moi, à prime abord. Je suis plus une belle écouteuse. T'sais, j'ai une belle écoute, je dirais. Pis c'est ça, fait qu'aujourd'hui... Mais depuis deux ans, là, depuis qu'on m'invite à des affaires pour parler en moi-même, ce que j'étais pas habituée de faire, ça m'aide. Tu vois, je m'améliore dans mon... Je sais pas, là, dans ma manière de nommer les choses, de m'exprimer. Bref, d'avoir un petit... Oui. Un petit propos, là, tu comprends? Est-ce que tu trouves que ça t'enlève, parce que moi, j'ai eu cette impression-là que ça m'avait enlevé un peu de ma qualité d'écoute, de faire ce métier-là, un peu, ouais. En étant de l'autre côté... En me faisant... En étant beaucoup la personne qui parle de ses affaires, t'sais, être beaucoup sollicité, c'est comme si ça crée un peu ce mécanisme-là. Fait que là, t'as comme une habitude de beaucoup raconter tes affaires, pis parler de toi, mais peut-être que c'est ma personnalité que c'est juste dévoilé. Parce que je pense que tu peux être quelqu'un qui l'est d'une conversation, mais avoir une excellente écoute. Je pense que c'est ça le propre des bons animateurs dans la vie. T'sais, si t'es comme juste sur toi-même, pis tu poses une question... En tout cas, ouais, mais moi, ça me rappelle... T'sais, ouais, OK. OK, mais... Mais non, mais c'est propice à une longue discussion, mais quand c'est comme 7 minutes, pis t'as comme... T'as pas le temps, non? T'as pas le temps. T'as pas le temps. T'as pas le temps d'écoute. Ben là, je dis ça... Attends un peu. Hein? Attends un peu. Moi, dans ma famille... Non, non, mais c'est parce que je me pose cette question-là, pis que j'avais l'impression d'être ça quand j'étais jeune, là, plus, là. T'sais, d'être la... Mais, je sais pas, en plus qu'on avance, là, dans ce métier-là, je trouve que les... Surtout, justement, dans notre famille, là, c'est beaucoup centré sur nous. Les gens, ils s'intéressent, ils posent tout le temps des questions sur notre travail. Pis je sens que... Sans que je fasse exprès, ou même quand je pose la question, j'ai l'impression qu'eux, ils veulent moins, pis il y a peut-être moins d'affaires à dire sur leur job. À un moment donné, ils sont comme, ben, je suis comptable, ça me tente pas de parler de ça. Ouais, c'est ça, il y a moins d'angle mort qu'on ne cache pas. Ben, t'sais, t'es arpenteur, OK, mais encore, t'sais, ça risque quand même. Nous autres, c'est bon, là, pourquoi t'appelles pas à TVA pour avoir un rôle? Bon, mamie, je vais t'expliquer, tu peux pas écrire à TVA directement. T'sais, c'est pas de même. C'est ça, hein, ce métier-là, ça a l'air très obscur pour les gens en général, de comment ça marche, de comment... Tu t'en fais beaucoup parler dans ta famille? Ben, ma famille catche bien, t'sais, parce que c'est des gens qui adorent la culture, bref, pis bon, de m'avoir suivie dès le début, t'sais, je suis rentrée au conservatoire, t'sais, catche le processus pour devenir comédien, mais je comprends aussi que ça peut, t'sais, que tu comprennes pas tout comment ça marche, mais juste, t'sais, tu deviens comédien, mais, non, c'est pas du parascolaire, t'sais, 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 pas genre, pis là, mettons... C'est pas un passe-temps. C'est pas un passe-temps, pis, t'sais, le comédien dans le district, il a pas fait... C'est pas quelqu'un dans la rue qui a fait « Hey, toi, là, tu ferais un bon enquêteur, viens-t'en. » Pis là, hey, t'sais, il est bon, ça s'avère qu'il est bon. Il est comme quand même une formation derrière ça. Du travail. Du travail, c'est ce que je voulais dire. Je voulais valoriser ma job. Mais c'est vrai que c'est dur un peu des fois à justifier, puis ça ne s'explique pas vraiment. Autant je n'ai pas joué dans des affaires, on dirait que je peux moins comparer, mais pour l'humour, l'écriture, d'être comme je vais passer la journée un peu chez nous, à penser, puis c'est comme ça a l'air du dur comme travail. C'est un gros neuf à cinq. Mais c'est ça, mais c'est quand même vrai qu'il faut que tu te poses un peu, puis là, maintenant, t'écris, puis là, mais c'est vrai que c'est pas comparable à faire d'autres jobs vraiment plus forçantes, là, tu sais, que t'es comme, c'est sûr que peut-être à certains égards, on travaille moins fort, là, je mets des guillemets, mais des fois, plus de stress dans différents... J'ai l'impression qu'on travaille presque tout le temps. Oui, c'est ça. Il n'y a jamais vraiment de break. C'est ça, l'affaire. Même quand t'es en position de break, là, tu sais. Bien, tu penses encore à... C'est ça. Tu vas être à New York, puis tu vas comme... Bon, là, tu sais, il n'y a pas de break. Tu vas marcher, puis... Tu vas penser à... On alimente les réseaux sociaux, on pense à... Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On se sent coupable parce qu'on fait rien. Qu'est-ce qu'on pourrait écrire? De quoi on pourrait parler? Ah, ça, ce serait-tu une bonne idée? C'est-tu un bon angle? C'est-tu un bon... Ah, c'est très difficile, notre travail! Non, mais c'est vrai que des fois, c'est moins difficile, mettons, comme physiquement, là, tu sais, du monde qui vont, genre, travailler, là, je sais pas, là, des infirmiers, là, genre, ils reviennent, là, puis ils sont sûrement plus fatigués que nous, des fois, on peut l'être, je me dis. Bien, là, eux autres, en ce moment, c'est sûr, la fatigue doit être... Ça doit être correct. Ça doit être correct présent, là. Vu qu'ils se concentrent sur les autres, peut-être que, aussi, ça attire, là, tu sais, c'est comme si tu donnes toute ton énergie aux autres. Nous, au moins, on dirait qu'on se fuel nous-mêmes un peu, là, tu sais. Mais en même temps, ça peut être aliénant parce que, vu que t'es toujours sur toi, tu sais, l'introspection, puis le regard que tu te portes constamment, ça, ça peut être épuisant mentalement. Oui. Toi, t'es-tu de même? Ça t'épuise-tu? Bien, ça m'épuise-tu... Oui, je sais, le... Ça dépend, tu sais, parce que ça m'épuise plus, en fait, quand je... C'est ça, je dis tout le temps quand je suis en moi-même, mais je suis tout le temps moi-même, là, j'ai pas... Oui, oui. Désaltéré, dans ce cas-là. Mais dans le sens où, tu sais, moi, ma job dans la vie, c'est d'interpréter des personnages, donc, tu sais, la ligne est claire. J'interprète, j'apprends un texte, on fait une mise en scène, bing, bing, je fais mes shows, that's it. Mais là, en étant, comment dire, pas une personnalité publique, là, mais tu sais, quelqu'un qui jase, tu sais, qui vient jaser, puis là, là, le regard, parce qu'il n'y a plus de façade, il n'y a plus de personnages, il n'y a plus de notion de, c'est ça, d'incarner d'autres choses. Moi, c'est moi, puis là, ça, j'avoue que je me regarde pas mal, puis je suis comme... C'était bien, gosse, hein? Ah! Tout le monde, ça, c'est parfait comme titre, hein, parce que c'est ça. Puis je débuterais avec ça, mais c'est tout le temps ça, sûrement vos prémisses, là. Non, vas-y. T'sais, il y en a qui saillissent trop, puis il y en a qui saillissent pas assez. Oui, c'est ça. Ça, c'est la prémisse de base. En fait, tu te dis-tu où? Oh, moi, je suis dans le spectre de je me diminue constamment, autodestruction, sabotage. Oh, OK. Moi, je pars tout le temps à moins 10 avec le monde, dans ma tête. Tu penses que le monde... Je pense que le monde... Je pense que je suis gossante. Oh, elle est lourde, celle-là. Elle est lourde... Ouais, lourdasse, loudou, je voulais dire le train de moi en mettant. Mais ouais, puis t'sais, pourtant, c'est contradictoire à ma vie sociale, parce que, t'sais, mettons, j'ai beaucoup d'amis, là, t'sais, ça va très bien, j'ai beaucoup de très bons amis, puis j'ai jamais eu de difficultés, mais c'est comme si... Bon, c'est relié peut-être à une timidité de départ, parce que je suis bien... Je suis assez réservée, surtout dans des lieux où je connais pas les gens, mais c'est ça, je suis pas capable, t'sais, je me starte tout le temps à ce type que je gosse, puis là... C'est vrai? Comme tout, déconstruire ça durant une conversation avec quelqu'un que je connais pas, puis... Est-ce que tu nommes ça? Ben non, j'ose pas non plus, t'sais, leur mettre dans la boue, des fois que c'est... Hey, je gosse, ouais, vraiment. Tu leur donnes la réponse. Oui, c'est ça. Mais souvent, les gens qui sont full extravertis, puis qui sont moulins à parole, ils pensent ça, de eux, ah, c'est que je gosse. Toi, c'est-tu ça, ou... Parce que t'as l'air d'être plus introvertie, t'sais... Oui, vraiment. T'sais, moi, je suis la fille qui se berce, puis qui regarde le party. Ben non, mais ça dépend. Je suis ça, mais je suis aussi... Quand je suis à l'aise, bien sûr, je vire yo-yo les clowns, là. Mais après ma barre, je suis très intimidée par le monde que je connais pas, ou... Je suis tout le temps... T'sais ça, je me sens tout le temps... Mal d'excité. Mais c'est triste, t'sais, vraiment, pourquoi... Mais moi, je me reconnais là-dedans, parce que souvent, en contexte social, euh... Genre, je me donnais une note. C'est comme, oh mon Dieu, ce soir, je suis à 68%. Ah oui. Je suis comme sur le bord de l'échec. Je dois rentrer à la maison, là. Oui. Ils me textaient 3 sur 10, je rentre. Ouais. Toutes mes interactions sociales sont ratées. Je parle en même temps que le monde, ou ils m'entendent pas quand je parle, ou je dis quelque chose, puis ils rient pas, ou... Toi, t'es la seule personne que je connais qui accorde autant d'importance à te parler. Pas assez fort, on t'a pas entendu. Samuel, là, il va se refermer, là, comme si quelqu'un venait de le poignarder. Il est comme trahi par lui-même. On dirait, il va être comme... Non. C'est comme honteux. Puis là, je suis comme, mais redis-le plus fort. Ben oui. Parce que la personne dit, qu'est-ce que t'as dit, Jean? J'ai pas entendu. Faut que tu répètes, puis ça te met mal à l'aise. Mettons que personne réagit même. Oui, oui, oui. Non, non. Attends, c'est le fait d'être ignoré, je pense. C'est le fait d'être ignoré, c'est ça. Puis là, c'est dans un bar, il y a de la musique. Là, ça jase. J'essaie de faire une intervention. J'ai attendu longtemps, là, pour faire mon intervention. Oui, tu es pensé. Parce que je suis introverti, puis je réfléchis beaucoup. Puis là, je vois une petite porte. Ah! Je la dis, mais je la rate. Parce que toutes les cinq autres personnes ne me regardent même pas. Ils m'ont même pas entendu. Ça, c'est comme... J'ai l'impression d'être... Le petit frère d'un groupe qui joue, genre, whatever, au soccer. Puis je vais aller jouer, puis j'essaie, puis il m'ignore tellement. Je suis comme, hé, je suis même pas dans le game, là. Je suis même pas... J'ai même pas aucun... Je suis pas proche d'avoir les skills de pouvoir joindre ce groupe-là. Je sais pas, ça me fait me sentir rejetée, là. Ah! C'est terrible. Peut-être parce que je parle plus fort. Mais moi, souvent, je suis comme, redis-le, Sam. Hey, Sam, il voulait dire de quoi. C'était vraiment drôle. Hey, tout le monde, tout le monde! Sam dit... Ça, ça, ça... Merci, mais ça, ça fonctionne pas parce que c'est comme... C'est de l'aide, là, puis c'est triché. Puis moi, je... Ça va pas aider ta performance. Je veux réussir tout seul, là, tu sais. Je comprends tes interactions sociales. Je comprends. Fait que c'est dans ce sens-là que je me reconnais dans ce que tu dis. Moi, je trouve, au contraire, que vous êtes sûrement les personnes que tout le monde préfère dans une soirée. Ben, ça se peut aussi. Ah! Ben, oui! Parce que... Moi, je pense que oui. Je suis pas une marde, là, tu sais. C'est pas ça que je dis non plus, mais... Tu sais, tu dis que t'écoutes, en plus, puis que t'es comme... T'es intéressée. Oui. Moi, je pense que c'est bien, tu sais. Je sais que... Sûrement que tu vas te poser la question, mais d'habitude, si tu te poses la question, souvent, c'est que t'es pas gossant, vraiment. Ouais, mais c'est ça. Mais, tu sais, c'est... C'est comme des vieilles blessures d'enfant puis d'adolescence. Tu sais, on fait rien que ça, là. Puis là, tu t'es comme... « Hey, là, j'ai 30 ans, on peut... Tu passes à d'autres choses, tu sais, voyons! » Mais je sais pas comment on fait pour arrêter. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est quoi, les blessures, toi? Ah oui, mon Dieu! Moi, j'ai été souvent dans un triangle d'amis où j'étais la deuxième meilleure amie. Puis j'ai comme, encore ce jour, tu sais, je suis pas la meilleure amie de... Hum! Mais, tu sais, puis aujourd'hui, mettons, tu rankes plus tes amis... Autant, là! Un! Tu sais, oui, bien sûr, j'ai mes amis super proches! Tu l'écris pas sur un papier, au moins! Non, mais tu sais, c'est ça! Il y a plus de besties, colliers, il y a plus ça! Puis je sais que ça n'a plus rapport, mais c'est comme si j'ai souvent été tassée par une autre fille qui me volait mon amie, puis là, j'étais comme la deuxième. Ça, c'est... ça reste, hein? Oui, oui. Puis tout le côté cool. Tu sais, il y a des gens qui incarnent la coolnitude, je sais pas comment dire. Tu sais, ils ont pas besoin de rien faire, puis ils sont juste... ils ont une vibe cool. Confiante. Puis moi, je suis tout le temps à côté, un petit peu. Tu sais, moi, je viens du lac, hein, puis c'est pas pour 10, le lac, mais... Puis on dirait que j'associe ça beaucoup aux vêtements, mais... Tu sais, quand on allait magasiner, il fallait aller à Chicoutimi, à une heure et demie de route, parce que sinon, on avait un Rossi, puis un... un circle. Il vient de la Gaspésie, lui. Ah bon! Tu sais, c'était le Rossi. Puis là, tu sais, t'essaies de te créer un look, mais c'est tout le temps, tu sais, c'est tout le temps à côté. Oui, oui, oui. Tout le temps, mais... c'est ça. On dirait que je me sens tout le temps à côté de ce qui est cool. Bien, surtout si tu te sentais rejeter tout le temps. C'est clair, comme intervention? Non, mais c'est... Mais rejeter tout le temps, en même temps... C'est ça. À demi. À demi, parce que j'étais pas rejet du tout, là. J'étais pas dans la zone, genre, WACOS à l'école. Tu sais, j'ai tout le temps été avec des amis. Mais il y avait tout le temps cette affaire-là. Tu étais top 5, mais jamais top 1. Oui. C'est ça. J'étais pas la top 1 de personne. Mais ça, c'est top, surtout quand on est ados, en plus, parce que les gens, ils vont pas te rassurer, on dirait, là. Tu sais, quand t'es adulte, tu sais, on dirait que tu peux quand même avoir des amis. Des fois, t'es vois. Des fois, t'es vois pas. Puis ça passe. Mais quand on est ados, c'est comme... T'es juste dans le cours, puis c'est comme, excuse, on va juste aller se parler. T'es comme... Oh! OK! Puis là, t'es juste de même. Mais c'est tes amis encore. C'est juste que là, à ce moment-là, ils étaient plus amis. Ouais, c'est ça. Puis là, Sophie était allée en camping hier avec Julie. Puis là, t'es comme... Pardon! Où j'étais, moi? Puis personne t'en a parlé. Non. Toi, ça t'es pas déjà arrivé, tu disais? De te faire rejeter d'un groupe d'amis? Là, je me suis étouffée en plus d'avoir les yeux pleins d'eau. J'ai l'air émue. Oui, oui, oui. La plaie est ouverte. Oh my God! Non, mais oui, ça m'est arrivé. Mais pas avec... Nous, c'était pas trois. On était cinq. Fait que c'était pire. Nomme-les. Ouais. OK. Jeannou que non. J'allais nommer vraiment. On était cinq amis. Puis il y en avait une que c'était sa demi-sœur dans le groupe. Fait que c'est sûr qu'il y en a une que... Elle avait une petite longueur. Là, j'ai une norme quasiment. Ça vient plus de différence. Elle avait le droit d'un passe-droit, là. Ouais. Mais mettons, quand j'ai fait mon scrapbook, on a montré dans un épisode bonus un scrapbook, puis j'avais mis comme des collants de chien pour toutes mes amies. Puis j'en avais mis quatre, puis il y en avait un qui était à l'écart. On sait c'est laquelle. Oh! C'était la demi-sœur! Mais finalement, c'était sûrement moi, là. Tu comprends qu'il était le cinquième chien à l'écart. Mais, ouais, on était beaucoup toutes les amies ensemble pendant... Puis moi, j'allais dans une petite école un peu bizarre. C'était une école Waldorf. Je ne sais pas si t'as entendu ce mot-là. Qu'est-ce que c'est ça? C'est comme granot. On n'avait pas de lignes dans nos cahiers. On faisait de l'aquarelle puis du tricot. Mais c'est bien! Et on gossait du bois. C'est plus créatif. C'était comme bio-créatif. Fait que c'est ça. Fait que j'allais dans une école de même, au primaire. Puis il n'y avait vraiment pas beaucoup d'élèves. On était comme une classe de chaque niveau seulement. Puis c'est ça. Fait que notre même prof qu'on avait de la première à la sixième année. Bref, si tu ne fais pas d'amis, tu es dans la merde. Parce que c'est les mêmes pendant six ans. Puis si tu es amis avec du monde pendant trois ans, tu ne peux pas arriver un moment donné puis être comme « Hey, yo, vous, voulez-vous être mes amis? » C'est comme « Oh, c'est fermé depuis trois ans! » Fait que c'est à la première année puis diguidine, joueur, là. Oui, dépêche, là, tu sais. Mon Dieu, c'est comme une cohorte. Oui, oui, d'école, de théâtre. Oui, oui. Là, c'est les premières journées. Sinon, tu es seul, là. Sinon, tu es stigmatisé de quelque chose, là. Oui. Oh là! Tu es poigné tout le long. Toi, c'est long. En plus, le conservatoire, ce n'est pas juste un… C'est trois ans. C'est ça. Mais vous autres, c'est deux ans? C'est deux ans, l'école de l'humour. Mais donc, six mois de tournée, là, fait que… Ouais, mais quand même, tu sais… Un an et demi d'école, mettons. Mais après, tu vois… Le soir, avec qui tu étais à la table pour prendre ta bière, tu sais, c'est… Oui, oui. Oui, oui. Les liens se faisaient rapidement. Oui, oui, oui. Mais bref, c'est que ça nous… Mais tu devais être marquée de tout ça parce que le premier jour à l'école de l'humour, Marie-Hélène, une mochette gonnée, là. Hé, t'es arrivée, on avait tous été prendre une bière… C'est vrai. …au Blind Pig, puis… Ouais, moi, je me refaisais pas pogner une autre fois, là. T'étais venue t'asseoir proche de moi. Je suis allée à côté de Sam, j'ai dit… Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai-tu dit, veux-tu… tu vas être mon ami? J'ai dit ça, je pense. Mais on avait bu… Quelque chose de même, oui. Ouais. J'ai dit, ouais, toi, tu penses que tu vas être mon ami. Puis je l'ai pris de même. Ah, c'est beau! Puis j'ai fait un lift pour retourner chez eux parce qu'il n'y a pas de char. Puis j'ai gagné. Parce que j'ai vu sa valeur. Il a fait, ah, un char. Une petite récine. Oui, c'est ça. Une petite fille récine. Mais le contexte qui ressemble un peu à ce que tu nommais, mais qui est plus extrême, là, c'était que si on était les cinq filles, puis l'un moment donné, en cinquième année, ils m'ont comme convoquée dans le coin de genre… Sur la côte d'école! Sur le texte! C'est fou mental! Convoquée! Convoquée! Puis on est dans le côte des juifs! Ah, j'ai joué au ballon poire et c'est tout! Puis t'es fucking lette! Ah, t'es lette! Puis t'es lette, lette! Puis là, t'es comme, ah! Je suis convoquée! Je veux pas être convoquée nulle part! J'essaie d'être invisible, là, tu sais! Puis là, on est dans le cours, fait que là, je suis comme… Mais là, ils me disent ça, fait que là, j'ose plus leur parler. Fait que là, faut-tu attendre la convocation pour se reparler? Genre, c'est fini! Puis là, à la fin de la genre de pause, de la récré, ils sont genre dans le coin, là, de la cour. Puis là, je vous pointe, là, ici, dans le cours. Puis là, je me rends pour les rejoindre. Puis on avait eu des gens de… pas des colliers, des… voyons, des porte-clés « best friend», qu'on en avait cinq, qu'on avait eu à la fête d'une des filles. Puis ils me l'avaient volé dans mon sac. Moi, je m'en étais pas rendu compte. Ils l'ont pris devant moi, puis ils ont dit «Marie, je sais pas, tu gosses, t'es plus notre amie. » Puis ils l'ont pitché à terre, puis ils ont pilé dessus. C'était épouvantable! Puis lui, il rit! Mais comment on se remet de ça? Comment on se remet de ça? C'est sûr qu'après, je suis comme, ben oui, je suis vraiment gossante, puis genre… On m'a piétiné tout l'amour que j'avais. Tout le monde rit. C'était un rire. Puis moi, j'étais de même « Quoi? » Puis ils sont partis. « Eh, il rit aux éclats, le truc ! » C'est triste, mais c'est drôle. Hein, bon. C'est comme violemment absurde, cette manière de procéder-là. Puis c'est fini? Après ça, c'était que tu vas dans le Cabanon, proche du Cabanon voir les autres gang de filles, que t'es comme « Hey, salut! » Ils sont genre dégagés. Ça fait 5 ans que tu nous parles pas. Tu descends un peu. Parce que moi, j'étais quand même avec les... un peu plus cool. Je descendais de niveau. J'allais voir les autres un peu moins cool. Ils sont comme « Ta gueule, est-ce que vous vous moquez de nous? » Puis je suis comme « Oups! » Là, je suis toute seule. Mais j'ai quand même fini par réussir. Mais là, j'étais vraiment pas la première. J'étais la cinquième de tous les groupes. Mais il reste un an. Tu t'es faite d'autres amis ou t'as réintégré ton groupe initial? Non, là, je me suis mis un peu à être un peu amie avec tout le monde, mais pas la grande amie de personne. Ouais, c'est ça. Puis là, eux autres, ils m'ont réécrit quand on a commencé à faire de l'humour. Évidemment. Ça revient à ça. Ça, c'est plus tes amis. Je les aurais quand même toutes dégueulées dessus. Sérieux, quand ils m'ont écrit, j'étais comme... Moi, pour ça, c'est la seule chose que j'étais encore un peu rancunale. Moi, ça me travaille. Puis le monde qui dit « Ah, on était jeunes! » C'était juste parce qu'on était jeunes. J'étais donc même pas fine. T'es sûrement encore pas fine. OK? Sérieux? Personne fait des affaires de même aussi intenses. T'sais, la personne qui vide... Je comprends qu'il y en a peut-être dans le groupe qui suivaient puis qui étaient plus... Je sais quoi, là. T'sais, ils savaient pas trop quoi dire. Puis ils ont ri après. Mais la personne qui prend le truc, qui le pitche à terre puis qui pile dessus, c'est sûr, c'est une truie encore aujourd'hui. Je la déteste. Il y a quelque chose qui a travaillé chez elle. Mais souvent, cette fille-là aussi, elle eut son high à l'école. Puis là, tu fais « Whoop, hey! » « Hey, Jess! » Tu sais, elle, toi, t'es comme... Ça s'en va de même. Puis là, elle, son highlight, c'était à 16 ans. Ouais, ouais, ouais. Tu fais... Ouais, ouais, peut-être. Bon, karma... Le karma s'en occupe. Les cools ne sont plus cools maintenant, souvent. J'espère que ça va changer, qu'on pourrait comme transmettre ça aux gens qui sont secondaires puis aux primaires de dire « Je vous jure... » Qu'on puisse leur faire comprendre que... Non, eux, c'est vraiment... Ça, c'est les losers. C'est vous, vous êtes super normal. C'est correct. Continue d'être de même puis sentez-vous pas. Je sais pas. Mais je pense que c'est impossible. C'est comme des affaires qu'il faut que tu vives. Ouais, tu y crois pas dans ce temps-là. Ouais. Toi, t'es la tu méchant? Ouais, ouais. Rire de même, clairement. Non, je pense pas que j'étais méchant. Je sais que ça nous était déjà rire. On était un gros groupe d'amis. Puis je me rappelle qu'il y avait certaines années, genre en quatrième année, où il y avait comme un peu toutes mixées les classes puis on s'était retrouvés avec d'autres mondes. Alors les groupes étaient un peu mélangés. Puis je sais que c'est arrivé un genre de scénario d'entourer une fille puis de dire « Hey, toi, on ne veut plus que tu sois notre amie. » Mais c'était pas moi, le porte-voix. Ben, c'est ça. Mais j'étais dans le groupe, ouais. T'as assisté à ça. Ouais. Mais si, nomme son nom. C'est qui dans tes amis qui a fait ça? Ben, je ne me rappelle pas. OK. C'est assez flou. Mais je pense que si j'étais dans un bar, j'étais définitivement plus du bar des trous de cul que du bar des victimes. Ben, il n'y a personne qui est surpris de ça. Avec ton gros rire mesquin. Mais là, attends, t'as comme commencé par un item sur ta liste qui était ça. Tout le monde, j'ai une liste. Oui, il y a une liste, mais on veut la savoir. C'est juste, ça ouvrait une bonne parenthèse. C'est ça. Là, j'ai des facts peut-être plus à la fin qui sont plus des... Quickies. Ben, tu sais, que des affaires où on peut développer... N'importe quoi. On a le temps en masse, en masse, en masse. Bon, attends. Bon, les affaires d'enfance, on vient d'en parler. Je me start toujours à moins dix. Ça, c'est moi. Après ça... Ah! Tu sais, Prends ton temps. Je n'ai pas presque ce temps-là. Appelle le sujet du Seigneur. Tu sais, quand tu te crées des vérités pour toi-même... En fait... Bon, je vais m'expliquer, là. Oui, explique. Prends le temps. Bon, là, on s'en va plus dans, disons, l'apparence, OK? Parce que, bon, je voulais aussi aller ailleurs que... Ben, il n'aime pas mes mots au cul, il n'aime pas mes mots, tu sais. On le sait, on le sait. C'est ça. On sait. On est l'hôte. Bon? Ça, en avant. On est l'hôte! Non, mais tu sais, là, oui, oui, là, on braille. Je sais, c'est ça, tout le monde. On braille de tout ce qu'on a l'air, d'infos, on s'en fierce. Puis c'est ça, je pense, la vie. Ça, c'est une chose. Ça, c'est à améliorer toujours. On est dans la bienveillance. Mais tu sais, j'ai commencé à m'abonner à des comptes... Tu sais, je voulais fucker un peu mon algorithme pour qu'ils me donnent des affaires qui sont saines pour mes yeux, c'est-à-dire des comptes où je m'abonne à des filles qui ont un corps similaire au mien et qui sont fucking hot. Oui. Puis, bon, tout ça m'aide, on dirait, à comme... OK, oui, oui. Tu sais, puis je trouve ça, là, objectivement, magnifique, ces filles-là. Je suis comme... Tu sais, le corps, les cuisses, les fêtes. Tu sais, moi, j'ai toujours été assez musclée rapidement quand je me suis mis à faire du balai, du patin, tu sais, à 10 ans, deux gros jambons, tu sais, même si... Balai, patin. Non, mais tu sais, j'avais déjà des bonnes fesses, des bonnes cuisses, puis ça, ça m'a toujours, évidemment, un peu complexée parce que j'avais mes petites amies ten, puis... Tu sais, moi, j'étais comme... Pas dans ça. Toute petite. Toute petite. Menu, menu, menu. Oui. Et bref, voilà. Fait que là, c'est ça. Puis tu sais, j'y regarde, puis je suis comme... C'est extraordinaire, j'aimerais ça être ça. Puis là, je me regarde, puis je fais... Ouais, mais moi, c'est dégueulasse. Moi, c'est pas ça. Oui. J'ai dit la même affaire. Pourquoi c'est ça? Puis sûrement que t'es pareil, objectivement, pour de vrai. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui te connaît pas. Ben là, en ce moment-là, tu vois, ça s'arrête là. Je suis comme, non! Non! Mais je le sais, je le sais. Puis c'est... Je comprends pas comment on réussit à s'enlever ce maudit réflexe-là de penser ça. Je trouve tellement que c'est contre-productif, puis ça m'énerve parce que ça vient... Comment dire? Mon discours... C'est comme s'il n'est plus vrai parce que là, je dis ça de moi, mais là, c'est contradictoire avec ce que je dis d'eux autres. Parce que je suis comme, moi, mais ces filles-là sont extraordinaires. Je les trouve magnifiques. Toutes, de la tête aux pieds, nanana. Là, tu vires le miroir. Pourquoi? Ouais, mais là, non! C'est ça, moi! C'est... Non, moi, je suis l'aide. C'est dégueulasse! Tu sais, c'est dégueulasse! Tu sais, comment? La violence des propos face à... Ça, c'est ça. Se créer des vérités qui sont tant créés, puis ça vient que c'est... Ça devient ta propre vérité, puis t'es pas niais que ça. Moi, mais moi, c'est ça. Moi, mais moi, je suis de même... Tout le monde, non, c'est l'exception. Moi, c'est réellement de la merde. Ce que je dis, ce que je fais, ce que j'ai l'air. Et Alouette, on est pas niais là-dedans. Mais nous aussi, je pense qu'on est comme ça. Mais moi, j'allais te dire que toi, Sam, en plus que, tu sais, des fois, quand on regarde, mettons, on te demande c'est quoi ton genre de gars, c'est quasiment... toi. Comme moi, ouais. Mais il est comme... Mais moi, je suis laid! Mais il veut un gars pareil comme lui, puis il serait comme... Wow! Vraiment mon genre! Non, je dis tout le temps que je veux un gars pareil comme moi, mais toutes les statistiques un peu meilleures. Meilleure peau, meilleurs cheveux, meilleure barbe, un peu plus mince, meilleure dent, plus sportif, moins weird. Tout un petit... Tout un peu balancé. Une coche de mieux, là. Ouais. Mais je suis d'accord avec ce que tu dis, puis c'est vrai, puis je le... Je le réalise, mettons, quand je remarque que je suis attiré envers un gars qui peut avoir des statistiques qui ressemblent aux miennes, puis là, je me dis, OK, ça se peut d'abord que quelqu'un soit attiré par moi, tu sais. Ah bien, c'est bien! Je le conçois de plus en plus. Avant, c'était comme... Je ne pouvais même pas me rendre à penser ça. Maintenant, je peux le concevoir, là, tu sais. Bien, c'est déjà bon, parce que... C'est déjà un méchant step, mon chum, là. Parce que... Parce que c'est pas... Oui. Mais comme je disais, j'essaie de cultiver la bienveillance depuis quelques temps, là, envers moi... Envers les autres, je l'ai quand même pas mal, mais, tu sais, envers moi, là... Ça marche-tu? Ça marche. Ou est-tu l'amélioration? Ça marche. Je ne sais pas si c'est l'âge, aussi, qui fait en sorte que... À un moment donné, tu es comme... Là, je suis allée le broil pour ça. Tu sais, comme... Là, je suis allée... Là, c'est ça. Là, ça va être ça, la gang, là. On va faire avec... Tu sais... Oups, excusez-moi. Non, non, c'est parfait. Vas-y. Oui. Il y a des... Ben, comme tout le monde, hein, j'apprends rien à personne. Il y a des journées où est-ce que tu te lèves pis t'es comme... Je suis une grosse crotte. Pis là, tu fais la journée avec ça. Mais il y a une autre journée où est-ce que... Hey, je me file mon petit jacket de donin. Et là, pour une raison X, là, tu sais, c'est ça. Mais j'essaie... J'essaie en même temps de ne pas être dans... Je l'ai marqué dans ma liste, là. D'être dans le... Le positivisme toxique. Hum-hum. Qui est un terme, là, que... C'est nouveau. Ben, c'est nouveau, ben, c'est parce que c'est quelque chose qui me gosse énormément. Mais il y avait pas comme de mots, on dirait que je pouvais associer ça. C'est le bon. C'est le bon. C'est ça. Moi, je suis... Tu sais, moi, je suis comme... Non, je ne rends pas tes mots. T'es plus inourjoint. Moi, j'adore... J'adore ta veille. Moi, je me sens très en sécurité avec ton énergie en ce moment. Ah oui, mon rire. Oui. Ben, si. Pour de... Mais c'est vrai que nous, on est souvent... Ben, avec le concept du podcast, ça nous arrive d'être confrontés à, justement, un peu une pensée qui pourrait s'apparenter à de la positivité toxique, de comme, ben non, vous êtes beaux, voyons, pourquoi vous dites ça de vous-mêmes? Nous, on est comme, aïe, on veut juste s'en parler pour s'en libérer, s'en libérer, là, tu sais, s'en vivre. Oui, mais c'est pas ça, là, c'est pas... Mais non, c'est pas ça. Non, oui. Mais ça nous arrive encore. Il y a parfois... Ben, on échange ça, on a quand même une communauté très clémente dans les commentaires. On vous remercie beaucoup. Mais ça arrive des fois qu'il y a quand même des commentaires de... Ah, pourquoi tu dis ça? Moi, je te trouve full beau. Ah oui, on a ri pas mal l'autre fois. Il y en avait un l'autre fois, je me rappelle pas c'était quoi. Quelqu'un qui trouvait ça un peu dur d'entendre les propos un peu tough que j'avais en... On dirait que je vais broyer, mais j'ai un chat dans la gorge. À chaque étape de mention. C'est ça, ils sont là. Elle a prié de même tantôt. On est full émotif. Oui, quelqu'un qui trouvait ça tough de m'entendre être vraiment dur envers moi-même et il disait parce que moi, je te trouve full beau. Puis c'était gentil, mais en même temps, ça m'enrageait. J'étais comme... Ah! Ben, fait que je suis fucking beau finalement. Ben, je vais me présenter à tous comme si j'étais genre... Bradley Cooper. Oui, le plus bel homme au monde finalement. C'est juste moi qui est fou. OK, parfait. Ben, maintenant, je suis au top de l'échelle. Parce que c'est le travail d'une vie, cette affaire-là. Mais je sais que ça se voulait full gentil, mais je pense que je préfère être lettre puis avoir raison que finalement, je suis beau puis je suis juste fou. Tout ce que je pense, ce que je dis, c'était pas vrai, c'était pas bon. Mais aussi, je trouve que c'est comme tellement simple de dire « Ben non, c'est pas vrai, t'es tellement beau! » C'est très premier degré. Oui, c'est comme... OK, je suis pas en train de dire non plus... Si je fais juste m'enlever de mes émotions, je suis pas en train de dire que je suis un sac de poubelle. Je suis juste en train de dire qu'on vit dans une société qui a quand même des standards de beauté qui nous sont imposés puis qu'on essaie de défaire. Mais si je regarde ça puis que je regarde une des plus belles personnes, non, je suis un esti de laidron à côté de ça, t'sais. C'est vrai, mais ça veut pas dire que... Ça veut dire que je suis laide. Ça veut dire que comparé à des standards qui nous sont imposés, oui, je ne correspond pas tout à fait. J'essaie d'apprendre à m'aimer comme je suis puis à travailler ça puis tout ça, mais je trouve que c'est basic de dire comme « Mais non, t'es super beau! » C'est comme non! Ah, c'est vraiment basic. Regarde, la plante est verte, esti, puis moi, je suis ordinaire. Fait qu'elle crée-toi à la pelle. Mais t'sais, en plus, la beauté, c'est relatif. Mais en plus! T'sais, mettons, elle que tu dois pointer, t'es « Hey, hey, chicks! » Il y en a plein qui doit faire « C'est elle, donne! » C'est ça. Non, mais mettons, peut-être qu'il est vraiment comme bougon puis si on l'aime pas, là, peut-être qu'il boule tout à fait. Il boule tout à fait. Il boule tout à fait. Il boule tout à fait. La beauté, là, c'est bien physique, là, puis c'est pas tant ça, juste ça, là, mais en général aussi, t'sais, les événements de la vie, genre, t'sais, les gros événements que t'es comme « Ben, ça se peut que je sois sur le plancher une semaine de temps à brailler. C'est-tu bien grave? » Faut-tu vraiment, là, que je sois tout le jour? Tout de suite dans la pensée, « Oui, mais ça, ça va te faire grandir puis ce deuil-là va t'amener à être une meilleure. » Lâche-moi. Je vais juste... Laisse-moi brailler un peu. Oui, puis c'est comme si tous les sentiments dits négatifs, c'était la colère, tristesse, c'est comme s'il faut... C'est ça, c'est négatif, c'est péjoratif de vivre ça tandis que c'est ce qui nous sauve d'être dans le déni puis d'après ça que ça pète dix ans plus tard, puis t'es comme... Je comprends pas ça les gens qui évitent. Je peux comprendre que c'est un mécanisme, mais qui sont tout de suite dans « faut trouver le beau, faut être dans... » C'est plate de discuter aussi avec ces personnes-là. C'est plate de discuter puis il y a des affaires qui sont réellement de la merde. C'est pas vrai que c'est joyeux. C'est de la merde. Ta soeur est morte, c'est vraiment de la merde. Je peux rien dire en ce moment. Fait qu'on va juste... On va le brailler, on va boire, on va s'échauder. Après ça, on fera le processus qui ira avec, puis le temps va faire son oeuvre, mais ça me tente. Je trouve que c'est comme un... Je trouve ça irrespectueux, en fait. Oui, c'est invalidant. C'est invalidant puis c'est pas être à l'écoute, tu vois, des autres, ça. Mais ça aide pas, là. C'est un peu dans le moins extrême, mais comme ça, il dit comme... Il parle de comme... Il se sent par rapport à lui-même qui est comme... Non, t'es beau. C'est comme... OK. Fait que je suis fou. J'ai pas le droit d'être triste parce que je devrais, tu sais, comme voir le positif de ça. C'est comme... Mais non, il faut juste que je fasse ça pour revenir de même, là. Oui, puis c'est un travail, c'est ça, à de long terme, de s'accepter. Puis bien sûr qu'on baigne dans cette société qui est celle qui nous dit qu'on est tous des caves, là. Mais... Fait que tu sais, c'est comme... C'est tough. C'est difficile. Fait que ça se peut qu'on baigne. Moi, en même temps, ces temps-ci, j'essaie de faire un effort conscient pour être un petit peu plus positif dans... Je pense que j'ai un peu trop le réflexe négatif qui se veut un réflexe un peu adjacent à un réflexe comique. Tu sais, souvent, j'essaie d'être négatif pour être comique. Puis... Tu sais... Tu sais quoi? Le taux d'érision. Alléger l'atmosphère. Voilà. J'ai remarqué, j'étais chez mes parents en fin de semaine, puis je suis arrivé. Oh, c'est bon. Puis... Ma soeur, elle m'a dit « Ah, t'as l'air frais. » Puis j'aurais dû juste dire « Ah, bien merci. » Mais tu sais, j'ai dit « Ah, non, j'ai pas l'air frais. » Non, non, je viens de faire deux heures d'autobus. Je suis vraiment... Je suis en crise de sudation. Je suis dégueulasse. Ah, bon, OK. Après ça, ma mère m'a dit « Ah, t'as des beaux souliers. » Je dis « Ah, bien, tu trouves? » Ah, oui. Bien, je les aimais avant, mais là, ils sont comme vieux. Fait qu'ils ont l'air sales. Tu sais, tu le tentes. Oui, oui, oui. Fait que dans des petits détails comme ça, j'aimerais ça être capable d'essayer de faire attention puis être juste moins lourd, Chris. Oui, puis de le prendre. Non, non, mais... Il y a des fois où je pense qu'on peut juste dire « Merci. » Ah, oui. Absolument. Puis c'est fermé à la boîte. Oui, oui. Parce qu'en fait, parce qu'en fait, tu fais la même chose mais à l'inverse. Comme on dit, tu sais, comme la personne qui a dit de quoi de négatif puis elle essaie de dire de quoi de positif, mais là, toi, tu fais l'inverse. Elle a dit de quoi de positif et t'es comme « Non, c'est pas vrai, ça, on l'est! » Fait que c'est dans le fond de... C'est plate, oui. De juste essayer de juste faire « Oui, peut-être. » Oui. D'essayer de moins confronter tout ce que les gens nous disent parce qu'on n'est pas d'accord parce qu'on pense qu'on est moins... Puis de valider nos bons coups, tu sais. Moi, c'est quelque chose que j'ai énormément de misère avec ça. Je suis très pudique de mes réussites dans la vie. Je suis comme gêné un peu de ça. De dire que je t'étais bonne. Non, mais tu sais, de « Hey, c'était tellement bon! » Puis ça, c'est vraiment pas très bien non plus, là. Tu sais, dans le sens où... C'est pas gagnant pour personne ni pour moi, ni... Tu sais, être honnête puis humble face à ça, bien sûr, là, tu sais. Mais c'est juste que je manquerais pas d'humilité à dire que ça, c'était nice, là. Mais c'est comme si dans ma tête... Tu sais, moi, je suis tellement... Tu sais, moi, le manque d'humilité, c'est une des affaires qui m'écoeure le plus. Les gens, tu sais, ça. Ça m'irrite énormément. Fait que... Mais on dirait que... Bon, là, encore une fois, l'enfance et l'adolescence m'ont créé des blessures, tu sais. Puis quand je faisais du patin puis du balai, ça allait bien, tu sais, mes affaires. J'étais comme... J'étais quand même bonne. T'étais bonne. Gagnais des médailles, tu sais. Puis j'ai vécu beaucoup d'affaires où les petites filles me parlaient plus parce que j'avais gagné des médailles. Même une prof me parlait plus. Elle me boudait un peu. Ouais, parce que t'étais trop bonne? Ben, parce que... Sûrement, j'étais pas sa préférée, puis... Puis là, tu gagnais. Ouais. J'ai vécu ça d'un adulte. Ouf! T'avais quel âge? J'avais, tu sais, 13 ans. Mais tu sais, j'ai... Mettons ça, là, être sur la première ligne au balai parce que, bon, la prof m'a mis sur la première ligne. Ça fait pas l'affaire de toutes les girls en arrière. Mais tout ça, tout ça. Puis j'en ai vécu aussi dans le théâtre, là, dans ma vingtaine. Des affaires que tu fais... Voyons, là, je fais rien qu'exister, là, mettons, je fais rien qu'on me place aussi dans cette position-là parce que, justement, je sais pas, on me fait confiance puis on me donne ce lead-là. Puis, tu sais, moi, je veux dire, j'ai envie de l'accomplir du meilleur de mes capacités. Puis qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça a bien été. Oui, je marge, là. Je marge bien, bien des fois dans bien des affaires. Là, mettons, ça, ça a bien été ou ce tel show-là ou ce tel rôle-là. Qu'est-ce que tu veux, je te dis? Je vais pas... Par rassemblant, je suis poche pour te faire plaisir. Bien, c'est juste... C'est même pas... Tu sais, c'est juste... C'est juste d'exister. Ça énerve du monde. Puis là, t'es comme... Bien, à un moment donné, moi, crevé puis t'aurais acheté un beau gâteau et j'ai... Ouais, par... Je sais pas quoi dire. Puis ça, c'est la ligne entre l'envie puis la jalousie pour moi. Parce qu'on est... Tu sais, moi, je suis extrêmement envieuse des autres, mais d'un regard où... Quand je le retourne sur moi, je suis comme... C'est... Je suis nulle. Tu sais, c'est jamais comme la grosse crise de con. Ouais, ouais. Puis je le braille aussi chez nous, la dernière fois. Je l'ai pas eu, ce rôle-là. C'est normal, ça. Hum. Tu sais, c'est normal de le brailler puis de faire... De vouloir des affaires. Mais de le faire vivre à la personne. Ça, c'est comme une autre ligne, tu sais, pour moi. Ouais, ouais. C'est l'autre. C'était long comme intervention. Je n'avais long sur le coeur. Tu peux en faire des longues, mais moi, je trouve ça vraiment intéressant. En plus, je cherchais l'autre fois, c'était quel le bon mot à utiliser entre envie puis jalousie. Ben, c'est peut-être pas ça le... On le dit, ça, souvent. Oui, c'est ça, mais je pense que c'est ça. Maintenant, tu dis envieuse. Ouais. Je pense que c'est ça. Quand tu veux des trucs que comme... que tu t'aspires à des affaires, ça serait plus l'envie. Puis jalousie, c'est vraiment plus... Ça va être dans... Tu sais, comme... Quand tu es en couple avec quelqu'un puis la personne, genre, tu penses que quelqu'un tripe dessus puis là, tu fais une situation, tu sais, de la jalousie, de genre... Ça va être avec quelqu'un d'autre. Oui, c'est pour moi, c'est ça. Envie, c'est one. C'est nous avec comme plus... Un objectif. Un objectif, oui. C'est ça. Plutôt que... Parce que, tu sais, c'est pas vraiment la personne. C'est plus souvent le rôle. Oui. Ou la chose... Oui, c'est ça. Je veux. Oui, c'est ça. Oui, oui. Oui, bien sûr. Mais ça, c'est ça. C'est comme... Avoir cette personnalité-là dans ce métier-là aussi, c'est pas évident parce que, tu sais... Puis, tu sais, moi, je me ferme la boîte. Qu'est-ce que je fais? Tu sais, je suis pas genre... Tu sais, il y en a... C'est ça, être introverti dans ce monde-là, d'extraverti. Puis, il faudrait donc que tu défonces les portes puis j'ai un projet. Puis là, genre... Non, c'est moi la même... Tu sais, genre, c'est super les gens qui ont ça, là. Il y en a qui sont des bons opportunistes dans le sens où... C'est pas... Ça vient pas de mauvaise place. Ils sont juste bons. C'est juste bon, ce qu'ils font, tu sais. Puis, cette manière-là de... Moi, j'ai pas ça, là. Moi, je suis genre... Tu sais, je suis comme... Je suis pas capable. Je suis comme bonjour. Puis même, tu sais, ma voix change. Moi, j'ai une aversion du téléphone. Mon Dieu, je suis chaud du coq à l'âme. Non, vas-y. Le téléphone, c'est une des choses qui m'angoisse le plus. Prendre un rendez-vous, ça me prend six fois puis je me pratique. Puis là, ma voix de normatif sort. Attends, six fois, genre, tu te composes puis tu raccroches, tu chokes. Non, non, je me pratique. Je fais comme... Oui, bonjour, ce serait pour un rendez-vous pour mes cheveux. Puis là, je me pratique de même. Tu jures, tu te pratiques? Je me pratique. Puis ma voix monte d'un octobre puis devient super feutré parce que je veux pas déranger. Tu as l'air adulte. C'est wack, hein? Tu viens, madame, là. Oui, mais mon répondeur, c'est ça. Et tout le monde rit de ça. Bonjour, vous avez bien rejoint... Genre... C'est exagéré. C'est exagérément trop... Pourquoi, là, assume-toi, là? Mais j'ai perdu mon idée initiale de base de ce qu'on parlait. On disait, les gens qui sont bons pour avancer... Voilà, oui, c'est ça. Mais c'est ça, moi, c'est ça. Arriver dans un meeting puis être comme, non, je vous le dis, c'est bon, c'est un bon... Oui, puis en audition, puis là, tu sais, comme... Oui, oui. Tu sais, je me rappelle, à l'école, ils nous disaient ça, là, tu sais, on faisait des pratiques d'audition. Puis là, ils nous donnaient un exemple de... Moi, là, j'ai vu une fille, elle est arrivée en audition, OK. Elle faisait une genre délinquante. Elle est allée chaque coiffeuse. Elle s'est faite faire des petites dresses. Non, 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 non. Elle avait un jacket de cuir. Comprenez-vous, les jeunes? Tu sais, mais non! J'arriverais pas avec mon costume. Imagine t'arriver avec ton costume. C'est lourd. Tu sais, pour moi, c'est pas ça, l'art. C'est pas ça, le jeu. C'est pas ça. Puis on peut-tu comme être... C'est honteux. Mon talent, dépend-tu vraiment du fait que je suis loud puis que j'ai une personnalité? Puis que je suis comme... J'ai des tresses. Moi, ça me met mal à l'aise, ça. J'ai réfléchi des fois parce que moi aussi, je suis plus, justement, introvertie. Puis c'est pas en me travestissant en cette personne-là avec les tresses que je vais faire mon chemin. C'est que nous, cette personne-là avec les tresses, j'aimerais ça qu'elle soit assise là avec ses tresses. Je trouve souvent, on met sous le spot cette personne-là avec les tresses comme si elle avait trouvé la idée. Est-ce que c'est clever? C'est ça. Plus le réel. On l'a... T'as pas de vision, toi, pour pas voir. Alors que de mon côté, sûrement du tiens aussi, je le sais que c'est une option de se faire des tresses, mais c'est honteux pour moi. C'est comme... J'aime ça. C'est définitivement la honte. Genre, je ferai pas ça. Je vais suivre le chemin plus régulier. Puis c'est... Je vais faire mes affaires, mais je me ferai pas de tresses. Mais c'est surtout si c'est ça que vous voulez d'abord, peut-être que vous voulez pas moi. Mais je le sais que c'est une option, mais j'ai choisi de ne pas le faire. Dans le fond, tu sais. Ben non, mais tu sais, c'est parce que je trouve ça... Je trouve ça une vision, là, pauvre, là, tu sais, de comme... Bayon, t'es pas capable de déceler ce que tu veux. Je voudrais revoir mille fois de suite ton imitation du réel. On l'a! Je l'imagine! On l'a! C'est tellement ça! C'est drôle! Puis tu fais... Puis moi, j'ai souvent été complexée de ça, de comme... Parce que ma nature profonde, c'est ça. Faut-tu, tu sais, dans ce métier-là, c'est comme si on... Tu dois être quelque chose d'autre qui est tout pas moins, là, tu sais, qui est loud, c'est ça, là, tu sais, super opportuniste, va faire du PR dans les parties. Hurt, non! Oui, euh... Serrer des mains! Salut Serge, donnez-moi au cours! Tu sais, venons! C'est vraiment pas bon! Je comprends pas ça! Je peux-tu juste faire ma job? Puis si c'est ça, si t'aimes ça, engage-moi! Puis là, ça va bien aller! Puis là, je vais avoir... Mon audace, tu sais, ce que j'aime de ce métier-là aussi, c'est qu'en étant super introverti dans ma vie, sur scène, là, c'est décomplexé totalement. Puis là, il y en a pas de tabou. Puis là, il y en a... Je peux le faire le chien. Le chien qui grogne tout nu en brassière ou... Tu sais, dans le sens où il y a pas... J'ai pas de complexe puis j'ai une irrévérence que j'ai pas dans la vie puis c'est ça, je trouve beau, tu sais. Fait que t'es étonnée. Donnez-moi accès à ça, vous allez voir, mais c'est sûr que si tu me le demandes, dans la coulisse de même, tout seul, fais donc le chien, t'es comme... Non, je suis pas capable! Non! Mais moi, je trouve, exactement ce que tu dis, je suis toute d'accord. Puis moi, je me suis dit l'autre fois, je comprends pas pourquoi ça peut pas être... Parce qu'il y a des gens que c'est comme ça qu'on peut voir leur... tu sais, leur drive puis tu fais, ah oui, justement, la personne avec des tresses, là, tu fais... Le pauvre, la pauvre avec les tresses. Mais tu fais, ok, oui, c'est parfait, comme on voit qu'il y a quelque chose là, on l'apprend, mais je trouve ça plate, ça, des fois, qu'il y aille pas d'autres façons de trouver des gens aussi, de comme... C'est toujours l'affaire la plus facile, de, ah, tu l'as vu d'un party, elle t'a parlé, elle était fine. Des fois, c'est comme... Essayez donc de creuser juste un peu plus puis d'aller voir justement vers des personnes qui sont plus intérieures, mais tu serais surpris de voir comment ça serait intéressant si cette personne-là... Ben, tu sais, aller voir... Ce qu'ils font sur scène, c'est ça que vous allez... C'est ça. Il faut aller voir le vrai produit et pas juste leur personnalité PR, là, tu sais. Non, c'est ça. Parce que tu bloques, je trouve, plein de monde que... Moi, je me demande... Souvent, là, je vois du monde, des humoristes que je trouve vraiment bons parce que là, je connais plus l'humour, mais je trouve qu'elle est comédienne et je me dis, pourquoi cette personne-là n'a pas plus, plus, plus de carrière que ça, tu sais. Puis tu fais souvent... C'est exactement ce qu'on est en train de décrire. C'est quelqu'un que... Des fois, socialement, c'est pas tout à fait... Ça fait que ça aide plus long, plus long, mais en même temps... Peut-être que chacun a son chemin puis si c'est plus long, c'est pas grave. Puis il y en a du monde cool, un peu whack, un peu awkward, mais ça, c'est ça. Ça, c'est bien. Tu sais, les... Oui. Là, j'ai personne vraiment en tête, mais tu sais, les marginaux... Que socialement... peut-être qu'il y a une mèche mauve. Non, mais il y a des gens aussi comme ça, genre, c'est pas socialement, c'est comme... C'est vraiment... T'es comme, voyons... Mais là, là, c'est wild. Ouais. Fait que là, ça, c'est cool. Ouais, ça va dans l'autre sens. Voyons... Jean Leloup. Jean... Oui, Jean Leloup, mais lui, il est... Il est bon où ça, ça passe. Mais oui, mais j'aimerais ça. Jean Leloup, tu sais, yes, c'est hot aussi, ça. Mais ça, c'est des personnes entières qui... qui... qui jouent pas de quoi. Non. Il n'y a pas de volontarisme volontaire. Un côté volontaire dans sa personnalité, il est de même. Ouais, ouais. Il est vraiment cool. Mais moi, c'est le côté volontaire, je pense, qui m'écoeure. Hum. Beaucoup de... C'est ça, là. Trop. Je parle fort, puis là, tu sais. Voyons. Fait rien, car descendre un octave, ça va bien aller. Mais moi, je pense que aussi, ça nous énerve parce que ça doit encore plus venir nous chercher parce que ça nous remet d'en face qu'on n'est pas de même, mettons. Puis qu'on fait comme... Faudrait-tu que je sois de même? Ouais, c'est ça. Moi, je pense... Bien, en tout cas, parce que moi, je sais que ça m'énerve vraiment, les gens qui sont de même. Des fois, ça vient vraiment me chercher, puis je me dis, ah, c'est sûr, c'est parce que je suis un peu comme... Ah! Si je pouvais être de même, des fois, il y a des situations qui seraient plus simples pour moi, tu sais. Mais en même temps, j'adore... Bien, je me contredis-tu tout le temps? Mais oui, c'est normal. Non, mais tu sais, dans le sens... Là, je parle comme si j'haïssais les personnes extraites. Non, j'adore le monde flamboyant, un peu de même, mais ils sont de même. C'est... Quand c'est honnête à ce que t'es, c'est ça qui est... Moi, c'est ça que j'aime. C'est ça qui est beau. Peut-être qu'on n'aime pas, c'est les gens fake. J'aime le fake. Les haters. Bien, ça, c'est sûr, là. On n'arrête pas de le dire. Bien, c'est peut-être ça, des fois, qu'on décèle dans les tresses. Dans les tresses. C'est qu'on est comme... C'est sûr que t'aimais pas ça pour vrai, tu l'as fait parce qu'on t'a calculé. On est comme petite merdeuse. T'étais au même stade que nous, t'aurais pu juste rester avec nous puis t'a décidé de te faire des tresses puis de nous trahir pour nous devancer. Mais ça, elle, j'en veux pas tant à elle parce que, bon, elle, elle s'est dit, « Ouais, on va me faire des tresses. » Le personnage de la fille avec les tresses, je vais lui faire des tresses. Genre, c'est ça. Mais c'est moi, j'en veux plus aux autres instances, le Réal qui s'arrête à ça. Il gobe tout ça. Après ça, c'était actuel. C'était actuel la meilleure du lot, peut-être, mais t'sais comme... Je trouve ça cave. Je trouve ça cave que... C'est ça, il faut comme arriver avec une porte dans l'audition puis là, « Hé, elle a amené son décor, c'est fucké, yes! » T'sais, comme je dis... Que ça surpasse le talent, ça, ça me gosse. Je comprends. Moi, j'ai vécu la même chose en publicité, en communication. Je le savais, la rumeur courait dans le bac en com que pour avoir une job en agence, il fallait que t'envoies ton CV d'une façon funky. Genre, « Fais livrer une chaise » puis écris, « Ma place est ici. » Tu sais, c'était ça. « Comprends-tu? » Genre... Ah, c'est-tu que c'est un bon exemple pour décrire ce que tu disais? Le poêle me... Genre... Non, je veux pas travailler avec toi. Ça m'écoeure. Ça m'écoeure. « Ah! » « Fais livrer une chaise. » Je ne veux même pas t'adresser la parole tellement que c'est tannant. C'est tannant. Puis là, les boss sont comme, « Ah, il est créatif. » « On l'engage. » « J'ai mal à la tête. » « Lâchez-moi. » « Ah, moi, je ne l'engage pas. » « Non, c'est pas la fin. » « C'est pas la fin. » « Attends. » « Mais toi, qu'est-ce que t'avais fait? » « J'avais lâché la com. » « Ah, rien. » « J'avais juste lâché ça. » « Non, mais j'avais terminé le bac. » « Je pensais que t'avais envoyé une boîte de beigne. » « Non, 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 non. Je n'ai jamais envoyé de CV. » « En fait, j'ai juste abandonné parce que j'étais comme... » « Parce que la ligne est mince aussi. » « Oui, j'étais complètement... » « Pétrifié. » « Oui, devant tout ça. » « J'étais intimidé. » « Puis j'étais pas capable de fournir ça. » « Puis j'ai comme choqué. » « J'ai laissé faire. » « J'ai été ailleurs. » « C'est bien fait, je pense. » « Oui, oui, ça a bien... » « Oui, c'est correct, finalement. » « Je ne pensais pas que tu te serais bien entendue avec le gars qui envoie sa chaise. » « Mais tu sais, ça, c'est trop. » « Ma place est ici. » « Mais je crois que c'était des légendes urbaines. » « Je ne pense pas que les gens font encore ça. » « Je ne peux pas croire. » « Mais quelqu'un l'a faite. » « Oui, ça a déjà été fait. » « Parce qu'ils sont flyés et ils sont entreprenants. » « Puis ouais, Chris est fucké. » « C'est vrai que... » « C'est fucké. » « Mais c'était une bonne phrase. » « Chris est fucké. » « Viens voir, viens voir. » « Chris est fucké. » « Moi, c'est sûr, je ne ris pas. » « C'est sûr, je ne la trouve pas bonne. » « C'est sûr. » « Tu t'es ressortie ta liste. » « Mais non, c'est parce que j'avais peur qu'on soit déjà à la fin. » « Mais on est-tu à la fin ? » « On n'est pas à la fin encore. » « Combien ça fait de temps, Fred ? » « Ça fait 50 ans. » « OK, on a encore un peu de temps. » « Mais on a encore du temps. » « OK. » « Peut-être que je pourrais aller dans mes faxes. » « Oui. » « Bon, c'est qu'ils sont plus légers un peu, là. » « Non, là. » « Mais non, mais... » « OK, j'en ai plein. » « OK. » « Ils sont lourds. » « Où c'est qu'elle s'en va ? » « Refais ta prière. » « Bon. » « J'haïs les jeux d'adultes. » « Pas de cul. » « OK. » « Ça jaillit, genre, quand les adultes s'amusent. » « Genre, le laser tag. » « Genre, les jeux d'évasion. » « Genre, ça me trigger vraiment. » « Pourquoi ? » « OK, à profondition. » « T'es pas bonne. » « Non, c'est pas une question d'être bon ou pas. » « C'est une question... » « Ha 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 ! » « Tout ça, là. » « Le moment que j'étais... » « Je vais vous faire la photo de qu'est-ce que ça me fait en dedans. » « Oui. » « Ça me fait la photo dans le sud de plein de PDG qui font une pyramide. » « Oui. » « En maillot. » « Ça, c'est la picture en maillot. » « Puis ils ont 50 ans. » « C'est drôle. » « Team building. » « Work hard, play hard. » « Ça m'écoeur. » « Ça m'écoeur. » « Je sais pas pour quoi. » « Puis là, je t'aime. » « C'est des voimes dimanche. » « Puis là, on est déguisés. » « En fait, dès qu'il y a un petit peu de mon métier, » « Ça m'énerve. » « Je peux pas, sérieux. » « Me faire animer. » « Bonjour, bonjour. » « Dans une maison d'antan. » « Mais j'aime ça, dans le sens, j'haïs ça, mais j'aime ça, haïr ça. » « Fait que j'y vais. » « Ah, ben moi, ça m'intéresse beaucoup. » « Qu'est-ce qui relie, mettons... » « Qu'est-ce qui relie la pyramide dans le sud ? » « Mais mettons un jeu d'invasion, là. » « Tu comprends ? » « Bon, monsieur sans façon, il y a une loi. » « Il nous donne une clé, là. » « Richard, j'ai pas trouvé l'énigme de la clé. » « Pourquoi on joue ? Pourquoi on s'invente ça ? » « Ça me tanne, ça. » « Ça me tanne. » « Puis là, les oeufs tags, là, on a tout un... » « OK, 3, 2, 1. » « Ah oui. » « Pourquoi on va pas juste prendre une bière ? » « Ah oui. » « Genre, les filles, mettons, qui sont comme sur Tinder. » « Ben pas sur Tinder, mais dans la bière générale. » « Moi, là, une date, genre, resto, on parle, wash. » « Moi, je veux aller comme faire, je sais pas, arbre en arbre avec ma date. » « Non, pourquoi arbre en arbre ? » « C'est la tirolienne. » « C'est la première fois que tu vois le gars. » « Tu fais aller faire du ping-ball, la vie. » « Tranquille. » « C'est bien dégueulasse. » « Ah, mais je trouve que... » « Ah, la pyramide, je fais juste voir ça. » « Les PDG qui se mettent un par deux. » « Oui, la photo. » « Dos à dos. » « Mais je trouve que t'as bien nommé quand t'as dit « J'aime pas quand il y a de mon métier dans les activités, là. » « Parce que je pense que moi aussi, ça me fait un peu l'effet quand quelqu'un est comme, « Ah, raconte-nous une joke. » » « Ou genre quelqu'un qui pense que ça va me tenter, genre qu'on écoute mon numéro, genre qu'on est en groupe. » « Tu sais, quand c'est comme le mix de, faut que tu sois l'animateur pendant une soirée, que t'es dans ta vie normale. » « On dirait que t'es comme, « Ah non, mais je pense que ça doit être comme tu disais. » « Tu reviens dans ton introverti, tu sais. » « Une position de rôle à faire dans un contexte où je suis pas sur scène. » « Ça, je pense que ça me tante énormément. » « Mais c'est que ça n'a plus rapport avec toi, dans le fond. » « T'aimes ça quand tu fais tes shows puis ton travail, mais après, sinon, t'es comme, « Ah non. » « T'sais, moi, l'Halloween, là. » « Ah ! » « T'sais, me ! » « Je veux dire. » « Pfff. » « Je suis d'accord. » « Moi, c'est ma fête préférée, là. » « Ben, c'est super. » « Dans le sens, c'est vraiment cool. » « Mais mettons, il y en a qui sont comme... » « Bon, là, t'sais, on est quoi? » « Le 22, il m'a commencé à penser à ça. » « Lui! » « Genre... » « Mais moi, j'ai hâte de comprendre qu'est-ce qui relie toutes ces choses-là ensemble. » « Mais moi, je pense que c'est le fakeness. » « Je peux pas vous répondre à ce jour. » « Qu'est-ce qui fait que ça vient me chercher à un pointel. » « Sans bébé, tu veux pas le faire. » « Non, ça me tente pas, là. » « Ben, t'sais, j'y vais. » « C'est les 30 ans, ma chum, puis elle veut aller où les eutags. » « Si tu veux, je fasse. Je vais y aller. » « Bi-bi-bi-bi-bi-bi. » « Oh, touché! » « Mais moi, ça, j'ai toujours haï ça aussi. » « Quand j'étais jeune, mettons, tu sais, le typique joué avec des figurines, faire « pchut, pchut, ah! » « J'étais jamais capable de faire ça. » « Non. » « J'étais jamais capable de me commettre assez pour faire donner des voix à mes personnages. » « Quand t'étais enfant? » « Oui. » « Tu faisais quoi? Tu jouais en silence? » « Je collectionnais, c'est tout. » « Je jouais pas, je faisais pas rien. » « Tu jouais pas? » « Non. Je collectionnais, je regardais, je touchais, je réorganisais. » « D'accord. » « Ça a l'air malade comme enfant. » « Non, mais on dirait que je peux percevoir, j'essaie de... » « Parce que moi aussi, ça me met mal à l'aise. Ça me met toujours mal à l'aise, genre les pauvres personnes qui doivent faire de l'animation à la ronde. » « Mon chum, il en fait, mais il est bon, par exemple. » « Ah, mais ils sont fucking bons, ils décrochent jamais. » « Mais moi, ça me fait honte juste de m'imaginer de devoir faire ça. » « C'est dur. » « Mais c'est-tu un peu ça? » « C'est-tu un sentiment de honte quand tu vas au paintball? » « C'est un... » « Oui. » « La pyramide, c'est tout ça. » « Mais la pyramide, ça, c'est le... » « C'est ça, là. » « Si, à un moment donné, là, je suis confrontée à un événement que je dois faire ça... » « Tu prends la photo. » « Absolument. » « Oui. » « Puis mettons, mais je suis comme... ces gens-là, c'est pas mon... Je peux pas être amie avec... Je peux pas être amie avec des gens qui font une pyramide pis qui sont comme... » « Ah! » « C'est que c'est dégradant et c'est pas nécessaire. » « Oui, moi aussi, je trouve que c'est dégradant. Moi, je dirais ça. » « Oui. » « Puis tu peux pas croire qu'eux, ils se sont convaincus que c'est le fun de faire ça. » « Alors que c'est clairement pas le fun pis tout le monde a honte. » « Mais moi, je trouve ça dégradant pis honteux. » « Mais eux, ils trouvent ça super nice, là. » « Oui. » « Il y a personne qui a honte, là-dedans, dans cette pyramide-là, là. Personne qui a honte, là. » « Non, ils sont tous contents. » « Moi, je pense que oui. Dès que tu te commets à ça, c'est qu'à quelque part, t'as un peu de ça en toi, là. T'es comme... « Ouais, ouais. » « Ah, regarde, regarde, c'est... » « Mais c'est pas du monde qui sont complexés par leur corps, là, premièrement. Ils pensent pas à ça, là. » « Mais il y en a... Moi, je parle aussi habillée, là, des pyramides habillées, des pyramides... » « Oui, je pense que dans le sud, on disait que c'était comme la photo parfaite, là. » « Oui, oui. » « Mais ça peut se faire très bien habillée, mais c'est tout aussi gênant pour moi, là. » « Ah, 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 ah. » « Gênant. » « Puis c'est souvent des... » « Parce que c'est des adultes. » « Si c'est des enfants de 12 ans, de 10 ans... » « Tu sais, « Hey, chum, c'est super. » Là, t'as 40, 50 ans. » « Ah, c'est vrai. » « C'était ça le point de départ. » « C'est des activités pour enfants faites par des adultes. » « Oui, mais je ne sais pas pourquoi ça me tannent. » « C'est... » « Mais on a ri beaucoup. » « Moi, je comprends aussi. » « Puis je me sens bébé. » « Des fois, d'être de même. » « Puis d'être la personne qui ne veut pas. » « Puis que ça ne s'explique pas vraiment. » « Que t'es comme... » « Ah! » « On va juste aller dans un musée. » « On va aller faire une petite dégustation, le vin-fromage. » « Juste, tu sais... » « Laisse faire, là. » « Mais moi, je pense que c'est la honte et l'humiliation. » « Mais je crois qu'il y a un courant aussi de... » « Moi, je suis bébé. » « Moi, j'aime ça faire des choses d'enfant. » « J'ai mon cœur d'enfant. » « J'aime ça faire... » « J'aime ça niaiser. » « Oui. » « Oui, mais ça... » « Moi, tout, là. » « Dans le sens... » « Oui, oui, moi, tout. » « Mais je ne vais pas... » « Tu comprends-tu pas pour... » « Ça ne se traduit pas de même. » « Mon cœur d'enfant. » « Je niaiser. » « Je niaiser. » « Je niaiser sur ton dos, là. » « C'est qu'il y en a qui... » « C'est ça, ça les fait rire, ça. » « C'est le mauvais chemin pour arriver aux résultats qu'on est tous d'accord. » « Mais c'est comme pas la bonne... » « C'est pas le bon chemin. » « Bien, c'est leur chemin, hein, eux. » « Oui, mais pour nous, non. » « Pour nous, on va prendre nos trails. » « Oui. » « C'est le segment le plus satisfaisant, mais le plus flou, mais vraiment le plus satisfaisant. » « Les gens comptent nous. » « Oui, on veut des théories pour ceux qui se reconnaissent dans ce qu'on a dit. » « C'est toi qui décris la pyramide. » « Faut que ça circule sur TikTok pour qu'on puisse avoir le plus d'opinion possible. » « Est-ce que ça vous a repeal, vous aussi, les pyramides de PDG dans le sur... » « Les pyramides de PDG. » « Et le paintball. » « C'est étonnant. » « Et les villages d'antan avec de l'animation. » « Mais en même temps, c'est ça, j'y vais. » « Parce que j'aime ça. » « Hein ? » « Mais faut se mettre dans un minding. » « Ah, oui. » « Faut être vraiment... » « Moi, je pense qu'il faut, là, faut que je me brainwash. » « Oui, oui. » « Mais si j'y vais dans une mauvaise journée, un moment, je vais être comme... » « Non ! » « Puis les gens ont envie de chier, c'est tout le monde. » « Ah, mais nous autres, ici, on aime ça. On a été au village d'antan, d'Halloween, à Drummondville. » « Oui. » « L'Halloween. » « Et... » « Ah, mais il y avait de l'animation, là. » « Ah, mais c'était le fun. » « Ah, mais c'était le fun. » « Oui, j'en ai fait, moi, à Val-Jalbert. » « J'ai fait une nonne, Val-Jalbert. » « C'était super, le fun. » « C'est vrai. » « Mais quand tu le fais... » « Moi, je m'en allais au conservatoire. » « C'était comme... » « C'est miné dans un minding. » « C'est l'animation, c'est ma job. » « Je suis payée, là, pour faire ça. » « Mais je pense que c'est de le vivre de l'extérieur, lorsque tu n'es pas dans ton habit de comédienne. » « Comme une activité. » « Puis là, c'est ça qu'on fait aujourd'hui, la gang. » « Ça, c'est ça. » « C'est un pas de recul. » « Tu as un petit pas de recul. » « Comme aussi, je glisse sur mon autre sujet. » « Tu sais, taper dans mes mains pendant un spectacle. » « Ça meut, là. » « Tannes, là. » « Quand il y a une chanson, puis il dit comme... » « OK, tout le monde. » « Hé, tout le monde debout. » « Tac, tac. » « Là, il faut que tu te lèves. » « Ça me fait penser à cégep en spectacle. » « OK, tout le monde. » « On se lève. » « Non. » « Non. » « Non. » « Est-ce que tu restes assis? » « Oui. » « Oui, oui. » « Hé, toi, tu vas être une astute bonne vieille, personne âgée. » « Non. » « Non. » « Elle va crier ça dans le temps. » « Je me lève pas. » « Non. » « Taper dans vos mains. » « Non. » « Je veux juste écouter la belle chanson que tu es en train de faire. » « C'est juste ça que je veux faire. » « Arrête de me demander de... » « J'ai pas une job en ce moment. » « Faut le faire ici. » « J'ai payé mon bien pour m'asseoir, puis t'écouter, puis c'est ça que je veux faire. » « Laisse faire les mains. » « Puis là, personne n'est sur le beat. » « Est-ce que t'aurais honte d'être filmée en train de te lever puis de taper des mains comme tout le monde? » « C'est sûr que j'aurais un air bête. » « C'est sûr que je serais pas contente. » « Je me sentirais que je serais pas contente d'être debout puis de taper dans mes mains. » « Ça me tannent. » « Puis si c'est un spectacle qui est déjà debout, je tape pas. » « Je ne tape pas dans mes mains. » « Je tape pas dans mes mains. » « T'aimes pas ça te faire dire quoi faire dans ce contexte-là. » « Oui. » « Puis taper, ça me met le même sentiment que la pyramide. » « Je trouve ça quétaine. » « J'aime ça. » « Je comprends que pour Joe Blow qui fait son show, c'est peut-être bien le fun, le bout de tout ce que tout le monde travaille. » « Mais moi, ça me tannent. » « Moi aussi, j'aime pas tant ça. » « Je trouve ça correct de comme... » « On est debout, on danse. » « Puis le monde chante les paroles, la toune. » « Tu feel, t'as un petit groove dans le corps, that's it, la. » « Mais comme... » « Puis récemment, il y a un grand courant assez populaire dans les spectacles de musique qui nous disent souvent, quand c'est debout, un spectacle extérieur, souvent, de s'accroupir au sol. » « Non, 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 non. » « Ah non, non, non. » « Ah non, mon cauchemar. » « On l'a fait, le quoi. » « Au spectacle de Hubert. » « Hubert Lenoir, on l'a fait. » « Ah ben Hubert, il serait peut-être bien capable de me faire accrouper. » « Mais c'est ça, là. » « Mais là, à tapeu. » « Mais moi, je n'avais jamais vécu ça, là, de ma vie. » « On est tous dehors. » « Puis là, tu sais, nous autres, on est plus en arrière. » « On pense qu'on est à l'abri, là. » « Mais là, le monde s'accroupit. » « Accroupé. Tout le monde accroupé à terre. » « Là, je suis comme... » « Quoi ? » « Faut le faire. » « Là, ça vient comme... » « Ah ouais, fonce dans les shows de métal. » « Va falloir sauter. » « Ouais, j'avais déjà vu ça. » « Je suis comme sauter. » « Fait que là, il faut s'accrouper. » « Je suis un gogoune. » « Puis là, on est accroupé au sol en petites boules. » « Puis là, c'est long, là. » « On attend. » « Puis là, on est... » « Ah! Ah! » « Puis là... » « Quand la musique drop, il faut sauter. » « C'est humiliant. » « Et ordinaire comme effet aussi, là. » « C'est comme... » « Ouh! » « Ouais, ouais, ouais. » « Ça n'a pas mis une grosse ambiance, là. » « Oh, mon Dieu, Seigneur. » « Mais les gens qui sont déjà dans l'ambiance, sûrement qu'eux, ça allait recrinquer, là. » « Mais c'est sûr, nous autres, en arrière, c'était plus comme le monde... » « Les parents qui regardent le spectacle, puis ils le font pour être fins. » « Ouh! » « J'ai eu ce six bière dans le corps, peut-être. » « T'aimes-tu la vague? » « Non, non. » « J'ai eu ça. » « Elle a des frissons d'horreur. » « Oui. » « Non, non, non. » « Moi, je suis allée voir l'Impact, le jour en deux jours. » « Puis il y a beaucoup de ça, là. » « Ah oui. » « Ils veulent que, tu sais, ça tape. » « Puis là, il y a un but. » « Puis là, tu cries. » « Camara, faut-tu crie le nom de la... » « Non. » « Puis moi, j'étais assise, puis je t'ai de même. » « Non. » « Je pouvais pas. » « Non, non. » « Moi aussi, je trouvais que c'était comme... » « Hé, non. Je suis vraiment bien. J'écoute. » « C'est ça. » « Je sais pas pourquoi. » « J'ai pas besoin de flaflets, moi, là. » « Oui, oui. » « On applaudit, c'est correct. » « Puis quand ils comptent un but, là, tu sais, on donne de l'énergie, là. » « Oui. » « Mais entre, là. » « À quel point ça les aide qu'on soit comme... » « Ah! » « Je sais pas. » « Ils se concentrent, là. » « Tu sais, je suis pas sûre qu'ils sont comme... » « Ça les craint, je sais pas. » « Mais il y a des gens, j'imagine que ça les aide à vraiment être le plus participatif possible. » « Peut-être que nous, on se dit, « Hé, moi, je suis en contrôle de mon énergie que je donne. » « J'ai pas besoin qu'on m'aide, là. » « Qu'on me rappelle aux cinq secondes. » « C'est ça. » « Je vais être correct pour giller l'énergie que je vous fournis. » « On peut-tu respecter ces gens-là? » « Oui. » « Ils ont pas envie. » « Vas-tu me forcer à faire ça? » « Tu vas pas demander à personne de taper dans leur main. » « Hé, jamais que je vais vous demander ça. » « Sinon, c'est en blague. » « C'est ma joke de ce genre passe-pétail. » « Levez-vous! Levez-vous! » « C'est pas bon! » « Fait que toi, mettons, là, les gens qui font monter quelqu'un de la salle sur scène, là. » « Sur scène, là. » « C'est même plus drôle, là. » « Toi, tu irais pas, ou... » « Ah, non, 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 j'irais pas. » « Mais toutes ces affaires-là, un peu, encore une fois, ce qui se veut funky, là. » « Tu sais, comme dans des pièces de théâtre, là. » « Genre, il y a quelqu'un dans la salle qui est comédien. » « Ah! » « Et là, à un moment donné, il se lève. » « Pis là, il fait, genre... » « Il chante, là, tu sais. » « Il se met à chanter, ou il dit une réplique fort. » « Pis là, t'es comme... » « C'est le gars! » « Ah! » « Ah! » « Ah! » « Ah! » « Là, la scène... » « La scène est virée de bord. » « Pis les gens, ils sont... » « « sur la scène. » « Pis là, nous autres... » « Tće, les affaires un peu... » « Les stunts ! » « Mais, des fois, comme je vous dis tout le temps... » « Comme je vous dis depuis le début, il y a une ligne. » y en a là s'ils atteignent cette ligne là qui sont qui marche sur le fil de la ligne du bon goût de la créativité du côté singulier c'est souvent les meilleures affaires tu fais quelle bonne idée c'était extraordinaire c'était original original puis c'était bien pété puis genre j'adore ça les affaires bien pété aussi là mais quand c'est feuseux tu le sens c'est comme c'est quelque chose que tu sens dans le toit c'est feuseux c'est pas incarné c'est pour faire un effet ça n'a pas rapport avec c'est aucun lien d'infos avec la pièce qui se passe si je est ce que tu as du plaisir à regarder des flash mob ah c'est quoi ça déjà tu sais quand j'en souvent on le voit sur c'était un trend sur youtube ou sur les réseaux sociaux de mettons t'es dans un star box des clients finalement tout le monde fait la chorégraphie il se lève et ils tapent des mains et ils vont là non non ça mettons je suis comme là là à mon chum je suis genre là mettons je sais pas toi comment tu t'alignes avec moi mais tu me feras jamais une nostifie d'affaires de flash mob de flash mob pour me demander quoi que ce soit me demander en mariage avec une corée non mais tu comprends mais tu sais puis il y a des gens qui sont comme oh tu sais puis oh tout le monde se lève puis oh tu m'as fait ça puis non moi là mettons aborde pas le punch ah moi je te tue je me lève et je pars ça me met pas bien je suis mal à l'aise je suis pas bien ben je suis content d'entendre ça ah oui les flash mob je me souvenais plus de ça il y a beaucoup de vidéos de ça c'est vrai que c'est un bon exemple de demande en mariage que là finalement tout le monde dans la salle est complice puis tout le monde le savait puis ils se retournent puis ils ont toutes des guitares puis là t'es comme non 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 I love you I love you wow c'était extraordinaire je pense que ça fait longtemps qu'on a pas ri de même ça me fait plaisir mais ça c'est fini là ben si t'en as un dernier on peut en dire un dernier bon mon dernier c'était j'haïs ça le monde qui read pas the room les gens qui comme catch pas tu sais des choses des choses qui s'expliquent pas en mots mais qui se feel tu sais oui ça me tente vraiment les gens qui ont pas cette habité là habilité habilité l'eau c'est vrai mais c'est en plus c'est un peu peine perdue là ces gens ça s'apprend tu ça sur le tort pas vraiment non pas vraiment mettons là c'est pas le temps mettons ouais ouais c'est non zéro pis je sais pas comment te le dire ça se dit pas parce que souvent c'est dans des situations où ça se dit pas faut juste que tu sais faut juste que crie pas là c'est pas le temps j'allais où t'arri voyons ça ça ou tu sais c'est ça c'est dans des contextes aussi de date souvent tu sais évidemment là comme mais non on se rappellera pas pourquoi là pourquoi tu viens de commander un pichet là pourquoi tu viens de commander un plateau de charcuterie c'est terminé et on le sait très bien ça c'est difficile moi je pense que des fois je suis quand même quelle note je me donnerais pour lire la pièce moi je pense que tu la overly là je dirais t'as-tu chaud dans les lunettes j'ai vraiment j'ai chaud j'ai des scènes mais non je pense que je suis bon à 90% j'aime 10% d'erreurs parce que des fois justement commander le pichet c'est comme tu t'essayes tu t'essayes pour c'est peut-être ça qui va nous mener à une bonne soirée mais c'est sûr qu'il peut avoir une marche d'erreur mais finalement le pichet arrive puis je suis comme non 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 je m'excuse mon dieu non quelle erreur oui mais souvent oui ça c'est entre deux ça se peut que tu sais comme c'est le fun oui c'est rare tu sais c'est pas genre il y a du monde qui sont nuls à se chier là-dedans ah oui là on est plus dans l'extrême là genre c'est malaisant moi je te parle du monde tu sais quelqu'un qui est comme qui file vraiment pas c'est à se vouer là il va pas y donner tu sais ah oui lève toi la personne est sur le bord de brailler sa vie là fait comme juste c'est pas le temps de dire ça c'est pas le temps d'amener un plateau de charcuterie lève plateau de charcuterie c'est pas le temps d'y dire de joindre le petit train là oui non ah ça mais c'est vrai que la date c'est un bon contexte pour c'est comme un manque de sensibilité un peu oui à quelque part là 100% un manque de sensibilité d'empathie même tu sais dans le sens où comment ça se fait que tu ne te catches pas là est-ce que tu penses des fois que c'est un malaise que les gens sont comme tellement mal à l'aise parce que souvent ça va être quelqu'un qui est plus comme justement s'avouer que la date fonctionne pas c'est comme trop malaisant pour eux fait que c'est comme moi mais moi ça continue d'être le fun on va commander un autre pichet oui mais je t'accompagne dans ton malaise puis tu me mets dans cette barque là oui que j'ai pas envie d'embarquer ça je comprends ton ego c'est super qu'il est blessé c'est bien plate pour toi là mais mettons en quoi ça me concerne puis en quoi il faut que je moi toi tu décides d'être dans le déni moi non tu vas-tu dire ben écoute mon grand tu vas manger ton plateau tout seul moi je décalisse probablement pas parce que je vais me fermer la boîte parce que je suis de même puis la genre moi je pense que je m'en va ah oui toi tu pètes la bulle ouais toi tu le dis là ouais ça c'est un goal de vie ça je dirais que ça serait une de mes forces là que je vais m'avouer moi je vais dire comme heille heille non non moi je pense qu'il faut que j'y aille c'est bon c'est bon ça c'est très toi c'est quoi ta force heille on se dit toute une force oui ok c'est bon ça non mais ça va finir bien oui c'est vrai moi c'est quoi ma force moi j'ai il y a plein de force mettons en contexte social moi je trouve que t'es easy going quand même puis t'es très partant ah oui c'est vrai volontaire quand même pas mal moi je suis disponible pour faire une activité je suis là n'importe laquelle j'embarque non mais c'est vrai genre je dis je vais aller à New York ça m'est comme ouais quelle date c'est rare que je dis non ouais c'est rare que je suis pas disponible t'es bon vivant là-dessus j'ai pas de chum pas d'enfant je suis disponible non mais tu te rends disponible puis t'es disponible quand tu vas être à l'activité je vais canceller des trucs professionnels pour aller faire une activité si on l'a vraiment planifié puis tu vas quand tu vas être là tu vas être là puis tu vas être content parce que ça me tente de faire l'activité ben moi je trouve ça moi il y a rien que je trouve plus dramatique que des amis qui organisent une activité puis moi je peux pas y aller parce que j'ai un show non t'es le faux non je vais devoir canceller le show c'est dramatique pour moi je trouve ça triste quand on organise de quoi puis il y a un de nos amis mettons qui peut pas venir parce qu'il y a un show un show banal là viens là monde du cancel viens pour l'activité avec nous ah non surtout que nous on fait genre des shows de rodage des fois genre on est payé 25$ là c'est comme hé pour vrai vas-y mardi prochain c'est pas vraiment grave là tu sais fait que ça c'est une bonne force ouais puis toi c'est ton honnêteté ça serait quoi ta ton intégrité bon moi je dirais honnêteté parce que bien je vais dire bien c'est quasiment des fois ça peut être une faiblesse parce que des fois genre je suis pas capable de me contenir puis je dis trop comme comment je me sens puis des fois c'est lourd mais dans certains contextes un moment donné je pense que je l'ai trop faite aussi peut-être en commençant dans ce métier-là d'avoir des discussions longues avec des gens par gentillesse parce que je voulais pas être pas fine puis m'en aller puis j'étais un peu admérative puis finalement tu croises la personne deux semaines après puis elle te regarde même pas puis t'es comme je fais plus jamais ça fait que maintenant quand je suis dans une situation où je suis juste pas bien ou ça me tente pas je vais pas rester fait que si on le met dans une date ou même dans un party tu croises quelqu'un puis là il t'accapare un peu moi ça se peut que je fasse comme hey ben on se reparle après trois secondes tu écoutes ce cours je fais non pas quelqu'un que genre j'ai juste pas le goût de se parler mais quelqu'un je suis comme je sais que ça me non j'aime pas cette personne-là mettons whatever je suis comme ah non il y a plein de monde à qui j'ai vraiment envie de parler puis ça va être plate fait que je le dis à moins que la personne soit en détresse help bon c'est plate ça me tente pas fait que moi je dirais j'essaye de plus m'écouter là-dessus de faire comme c'est pas méchant là c'est juste j'ai pas le goût puis c'est plate c'est ce type d'être là pourquoi on reste je m'en vais ça toi toi ta qualité ben là vas-y dis ça à une ben là j'ai envie de revenir à cette maudite affaire d'écoute là c'est parce qu'on dirait que c'est la c'est l'affaire qui me vient en premier de d'être à l'écoute mais aussi je suis ben je suis ben je suis ben tu sais ça va pas ben là on fait combien de temps là tu sais j'aime beaucoup quand les gens disponibles reach chez moi pour venir me parler de leurs affaires j'aime ça ramasser le monde guérisseuse ouais mais j'aime ça c'est ça écouter puis là ouais mais là il est allé avec l'autre fille puis là ouais ouais puis là on retrouve ensemble ah ouais j'aime ça prendre le temps de faire ça j'aime ça j'aime ça un peu mais c'est peut-être romantiser l'affaire mais tu sais comme me faire rappeler d'ennuis puis là j'ai besoin de toi ok j'arrive ah oui tu sais c'est sûr je vais le faire hum mais j'ai envie de le faire évidemment mais c'est une bonne amie ça veut dire moi je pense que oui je pense que oui 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 puis mes amis c'est ben c'est ça prend énormément de place dans ma vie fait que j'aime bien en prendre soin voilà c'est une très bonne qualité merci sérieux là c'était vraiment un épisode super oui est-ce que vous avez publié on a eu beaucoup de plaisir le publier euh non mais c'était le fun très amusant j'ai chaud et chaud et moi aussi il faut que ça cesse on ouvre les venailles merci beaucoup Samuel t'étais très bon aujourd'hui ah oui ben toi je t'ai trouvé vraiment adéquate aussi ta gueule ok ben merci tout le monde et Samuel t'as-tu de quoi à plugger ton livre euh mon livre Lamentable est disponible en librairie partout achetez-le oui toi Ariel je savais pas t'avais un livre oui j'ai écrit un roman c'est rien du tout c'est rien du tout c'est très très c'est pas de la positivité toxique j'adore non c'est bon il parle de son ben tu peux l'expliquer c'est au taux dérisoire euh il est question de non coming out il est question de troubles alimentaires de se trouver là dans le miroir se trouver gros ça c'est là en masse euh pis euh c'est vraiment bon ah ben ça me parle ouais euh ça part de la petite grenouille ici ça se passe à Québec quand il est parti de la Gaspésie pour venir à Québec oui à l'université ou à Gaspésie New Richmond dans la belle chaleur hum hum t'as déjà été ? ben bien sûr pourquoi ? t'es hâte ? je veux de l'auto ben oui non non pourquoi ? c'est génou je suis allée me promener ah mais c'est un beau coin ah oui extraordinaire pis toi qu'est-ce que j'ai applaudi ? ben tu as dit fais-tu des shows ? ben là je suis éditeur d'été en ce moment jusqu'au 3 septembre à la Roche à Veillon à Saint-Jean-Port-Joly hum donc j'ai passé un bel été là à Saint-Jean-Port-Joly c'était belle fun mais là ça finit bientôt sinon on fait une websérie qu'on va tourner au mois d'octobre hum mais ça c'est je ne sais pas quand ça sort mais c'est pas grave sachez qu'il y a ça en construction si on te suit sur les réseaux on va voir voilà si on te suit sur les réseaux sinon je vais jouer au théâtre à la Bordée je fais un solo dans les 5 à 7 de la Bordée au mois de novembre wow du 28 novembre au 16 décembre c'est où ça va aborder c'est à Québec ok donc voilà c'est comme une heure toute seule sur cinq ouais exactement puis vous arrivez je pense qu'il y a des petites bouchées petites bières puis vous pouvez faire un doublé donc aller voir mon show puis aller voir le show dans la grande salle après c'est bien intéressant c'est une fille qui s'appelle Christina Moschini qui a écrit ça c'est de l'autofiction c'est sur ses déboires d'alcool et son chemin vers la sobriété ok allez voir ça les gens de Québec bien sûr bien merci beaucoup Ariel c'était super merci tout le monde abonnez-vous à notre Patreon si vous n'êtes pas abonné encore sacrément sérieux c'est quoi là 2 piastres maintenant on va fermer les abonnements si vous ne les prenez pas là ok merci Samuel merci Marilène bye à la semaine prochaine peace peace tout le monde s'aillit bonne écoute